Libérer M. Gao, c'est ce que Scandelle est manifestant ce lundi 18 janvier depuis l'école Pajol jusqu'à la mairie du 18ème. M. Gao a été placé en détention le 23 décembre, il est depuis menacé d'expulsion. Les parents d'élèves se sont mobilisés pour demander sa libération. Le père de famille est en situation irrégulière et incarcéré au CRA de Vincennes. J'ai deux enfants qui sont dans l'école Pajol où je trouve inadmissible qu'un papa soit séparé de ses enfants, de son enfant et de sa femme. Moi je suis la personne parce que je suis enseignante de l'école d'où vient ce père d'élève, et puis par soutien parce que c'est une élève qui fait partie de l'école. Moi je suis élue de cet arrondissement-là et je viens pour soutenir à la fois les parents d'élèves et les enseignants qui sont mobilisés pour obtenir la libération d'un des parents d'élèves de cette école, parce que je trouve que c'est complètement inadmissible. Dimanche, le juge des libertés a décidé de libérer M. Gao, mais le parquet a fait appel et le maintient en détention. Une décision décevante pour les parents d'élèves qui occupent l'école jour et nuit depuis la semaine dernière. L'occupation a démarré le vendredi le 15 janvier en début d'après-midi, donc les parents sont entrés dans l'école, ont poussé la porte et se sont installés dans le bureau de la directrice et ont déclaré l'école occupée. On n'entrave pas le bon déroulement des cours, il faut permettre aux gens de vivre convenablement, les enfants d'aller à l'école dans des conditions matérielles, affectives, psychologiques et morales suffisamment bonnes et sécurisantes pour que cet enfant puisse accéder à la connaissance et dans les apprentissages de manière la plus normale possible. Tous les soirs, des rassemblements ont lieu à 18h devant l'école. Le mardi 19 janvier au matin, une décision de justice a été prise après un appel. Ce dernier n'a pas été favorable, M. Gao sera maintenu en détention pour encore 18 jours.